Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Talatémouni. Un numéro consacré à la gestion du coronavirus par les autorités locales. Une problématique plus que jamais d'actualité. Il y a quelques jours, en effet, en France, plusieurs ministres ont été perquisitionnés. Ils sont mis en cause dans une enquête pour leur gestion de la pandémie. Dans le même temps, l'exécutif se prépare à faire face à la deuxième vague de Covid, annoncée plus violente et précoce par tous les médias nationaux. Pendant ce temps, Walis et Futuna se remet doucement de son premier cas de Srascov2. Une première expérience qui a révélé des forces et des faiblesses du dispositif anti-Covid. Mais les invités ce soir sont là pour faire la lumière sur ces points. Nous recevons Monsieur Thierry Kefelek, préfet et chef du territoire, ainsi que le Tuimata Otu Atelier Vaito Taï, élu et chef coutumier. Durant l'émission, ils seront directement interpellés par des contributeurs et parmi eux, le sénateur Michael Ekoul Muetoke, que nous retrouverons en direct par téléphone de Paris dans cette émission. Je propose que l'on enchaîne de suite, messieurs, avec la première partie de cette émission. Nous y aborderons les succès et les enseignements à retenir de ce premier cas importé de Covid-19. Et pour la lancer, je rappelle les faits en images. Alors, le vendredi 16 octobre, nous apprenons par voie de communiqué qu'une des 49 personnes en fin de quatorzaine a le Covid, à la suite de quoi plusieurs mesures sont prises. 8 jours de confinement supplémentaires pour tout le monde, même ceux qui ont été testés négatifs au virus. Les 48 voyageurs repartent en sas et dans les hôtels. Dans le même temps, le patient Covid est transféré en isolement à l'hôpital en fin de journée. Le soir même, le collectif des intérêts du peuple appelle la population à une réunion à Cafika. Vous le voyez à l'image, la décision de bloquer l'aéroport dans la foulée est actée. Coup de théâtre quelques heures plus tard. Dans la soirée, la tentative est abandonnée. Après concertation avec des chefs coutumiers et certaines personnalités. Une semaine plus tard, vendredi dernier, sorti des 48 passagers après, sans surprise, des tests négatifs. Problème, une partie de la population ainsi que la chefferie souhaitent que l'ancien patient Covid reste chez lui ou en tout cas soit maintenu à l'écart des foules. Il est donc prié gentiment de rester chez lui. Oui, après ce bref rappel des faits, je reçois donc, je le rappelle, monsieur le préfet Thierry Kefelec, ainsi que Thuimata Outu Ateléa Vaitotaï. Vous êtes tous les deux membres du comice. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors justement, le comice est une instance mise en place dès le début de la propagation de la pandémie, en début d'année. Vous êtes tous deux membres du comice. Comment est-ce que les prises de décisions se font au sein de cette instance ? Comment ça marche ? Des fois, vous êtes d'accord. Des fois, vous n'êtes pas du tout d'accord. Je prends l'exemple du premier comice qui a eu lieu le vendredi au lendemain de l'annonce du cas Covid. Certains ont été pour mettre en isolement le patient chez lui, à domicile. D'autres voulaient qu'il soit à l'hôpital. Alors tout d'abord, le comice, il y a deux partenaires. Mais sachez bien que le comice, c'est une vingtaine de personnes qui représentent complètement l'esprit de la loi de 1961. C'est-à-dire clergé, suffrage universel, grands élus, assemblée territoriale, chefferie coutumière. Ces états, évidemment, avec les services, sont rassemblés sous mon autorité en tant que chef du territoire. Et évidemment, c'est de prendre le pouls complètement du territoire, jour par jour. Nous sommes actuellement à 80 réunions du comice et qui nous a permis, évidemment, de trouver des méthodes. Méthodes de travail, méthodes de résolution de sujets et de préparation surtout. Le comice, c'est penser l'action en premier. C'est aussi résister à ce Covid qui est permanent, qui est persistant et c'est aussi gouverner. Donc ces trois étapes, nous les faisons systématiquement deux à trois fois par semaine en fonction de l'actualité. Actuellement, on a eu une actualité qui fait qu'un cas Covid asymptomatique était sur le territoire. Et on s'est déclenché des comices extraordinaires. C'est ce qui a été le cas. Donc on a vraiment une notion de flexibilité, une notion de travail. Et sachez bien que la parole est libre autour de cette table parce que l'ensemble du territoire, des forces du territoire sont totalement représentées. Et ce qui nous permet toujours d'avoir un débat toujours, on va dire, un peu comme le rugby. Il y a des échanges, mais il y a des règles. Les règles, c'est évidemment qu'un jeu soit parfait pour la collectivité, pour ceux qui nous regardent et ceux qui décident que vivre à Wallis, free Covid, ce n'est pas un hasard. C'est une méthode, c'est une décision à l'unanimité systématiquement, car les arguments sont tous recevables, tous entendus, débattus. Et la conviction fait que ce comice, s'il existe depuis six mois avec le succès qu'on lui connaît, ne peut que perdurer car la crise va durer. Oui, mais par exemple, et je m'adresse à vous, Tumata Otu, la chefferie, justement, n'était pas d'accord pour... Ils voulaient le garder à l'hôpital à l'issue des huit jours supplémentaires. Comment vous faites pour trancher au final ? Pour répondre à la question, je pense que M. le Préfet a répondu un peu à la composition de ce comice, composé par les forces vives de ce territoire. Et les échanges qui se font dans cette réunion me rappellent un peu les échanges à l'hémicycle, en commission. Donc parfois rouleuse, parfois calme, mais c'est comme ça. C'est l'identique des échanges dans une démocratie. Sauf que, dans le comice, il est question de travailler, de se mettre en accord, en cohésion, surtout en ce qui concerne la sécurité et la protection de notre population. Concernant la position de la chefferie, je pense que la chefferie ne prendra pas de décision seule, et toujours en concertation avec le chef du territoire, ainsi que le clergé. Ils sont tous présents, l'Assemblée territoriale aussi est présente. Donc la chefferie a émis des inquiétudes, bien entendu, suite aux rumeurs, aux différentes rumeurs qui se sont propagées sur le territoire. Mais la chefferie restera toujours en concertation avec l'ensemble des membres du comice. Pour ce premier cas, justement, ce qui a été mis en lumière, et je m'adresse à vous, M. le Préfet, c'était, vous aviez annoncé au début que la situation a été maîtrisée. On a eu un petit peu d'éléments d'information de la préfecture, mais puisque vous étiez hors du territoire, ça a un peu compliqué la communication. On vous reproche, en tout cas vos détracteurs vous reprochent, un manque de communication ou un manque de transparence. Alors vous savez qu'être hors du territoire ne veut pas dire diriger ce territoire. Dès que je suis absent de ce territoire, je suis informé en temps réel de l'ensemble des données. Lorsqu'il y a eu l'annonce jeudi soir, c'était vers 22h, on m'a appelé. Évidemment, la chaîne d'information que l'État possède, H24, samedi et dimanche compris, fait qu'il y avait pour la première fois un test PCR positif. Donc pour nous, c'était important. Immédiatement, en visioconférence, le lendemain matin, un comice extraordinaire a été fait. Les gens, très rapidement, ont leur réflexe. Et en visioconférence, on a pu débattre à l'identique de la notion présentielle. Pour autant, il faut bien comprendre qu'on ne va pas débattre les solutions. Cette attente aurait été un petit peu inimaginable et peut-être un peu idiot d'imaginer qu'on n'aurait aucun cas, qu'on serait oublié du Covid. Nous sommes dans le pragmatisme, dans la réalité. C'est la raison pour laquelle, je vous disais, on pense l'action. Et cette action d'un Covid possible, dans un cas asymptomatique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui est porteur sain, qui est donc dangereux dans la chaîne de contamination, on l'avait anticipé et on avait l'ensemble, une sorte de catalogue de réactions possibles. Et on l'a lu, on l'a évidemment validé il y a un mois. On n'a pu que l'ajuster avec différents détails, parce que chaque solution doit s'adapter en fonction du contexte. Et la réponse a été immédiate. Un commis habituel dure 2h, 2h30, celui-ci a duré autant. Simplement, il était extraordinaire et c'était nécessaire. Il sortait un petit peu de la routine, la routine calendaire, mais simplement, les solutions étaient déjà sur le papier, elles étaient déjà expliquées, validées. Il fallait appuyer en quelque sorte sur le bouton. C'est ce qu'on a fait et on a pu s'apercevoir que ce qui avait été pensé et ce qui a été mis en place, ça a donné une bonne solution. Nous sommes toujours fric au vide. Justement, on va écouter tout de suite une contribution d'un docteur walisien. C'est le premier docteur walisien. Il est plutôt pour une bonne gestion. Enfin, il dit que vous avez bien géré la crise. On l'écoute. Ici, tous nos cas positifs partent de l'hôtel pour le médipôle. Ils sont surveillés et peu de gens ont besoin de traitement et on les libère. Il n'y a pas d'autres signes. Il n'y a pas eu de suivi et pour l'instant, il n'y a pas de Covid qui circule en Nouvelle-Calédonie. Donc, je pense, je comprends l'inquiétude de la population. Mais je peux les rassurer que si le patient est asymptomatique, sans signe clinique, je veux dire, il n'y a pas d'extériorisation du virus qui pourrait propager autour de lui. Donc, le fait qu'il ait été enfermé, testé ensuite, trois ou quatre, moi, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, j'entends des gens qui disent qu'il faut le virer en France. Je trouve un peu exagéré. Il me semble qu'il est déjà sans signe et il ne représente aucun danger. Et puis, il me semble qu'il est quand même, Wallis est français, il est chez lui en France. Et donc, imagine si tous nos patients Covid en France, la métropole a décidé de les virer sur Wallis. Voilà. Mais je comprends. Moi, si j'étais à Wallis, je l'aurais pris à la maison pour rassurer tout le monde. Votre réaction, M. Thumata-Otto ? Oui, je voudrais remercier l'intervention du docteur Papillot. Je pense qu'il est important. La semaine dernière, il y a eu des réticences de la chefferie, aussi des élus, puisque l'information concernant, justement, un peu le phasage de ce Covid, là, on parle de cas asymptomatiques. Mais je pense qu'il est important d'éclairer, d'avoir une meilleure explication pour pouvoir la transmettre à la population. Sinon, on n'aurait pas eu vraiment de réaction négative. Mais il est important quand même, jusqu'à présent, ce matin, on a débattu ce cas, le cas asymptomatique du patient, et qui nous a éclairés quand même, et qui nous permettent maintenant, moi, je peux me permettre de dire qu'il n'y avait pas à craindre la situation, comme ce qui a été le cas la semaine dernière, puisque le patient n'a pas été méchamment touché par ce virus, ce qui nous rassure. Il est important, donc, de donner cette information, quitte à même envoyer un petit prospectus d'informations, en traduit en langue walisienne et photonienne, pour mieux informer la population, pour éviter, justement, ces réactions. De tout de même, je profite quand même à l'occasion de dire que la réaction de l'association, justement, de Mme Ongatay, réagit sur peut-être des données qui ne sont pas exactement claires. On l'entendra tout à l'heure. – Oui, mais je l'ai dit parce que la semaine dernière, moi-même, j'étais inquiet, et je faisais partie de ceux qui commençaient à se demander est-ce qu'on le garde ou on le vient, comme dit M. Papilliot. Donc là, maintenant, actuellement, on a trouvé un consensus avec le reste du comité, M. le préfet, et la chefferie, qui nous rassurent, davantage, et encore ce matin, suite au comité de ce matin, maintenant, on a les infos nécessaires pour avoir une meilleure visibilité et une transparence sur le comité 19. – Justement, M. le préfet, vous venez de l'entendre, c'est important. Donc, si vous communiquez mieux, et on parle de traduire des informations en walisien, donc c'est bien ce que je disais au début, il y a peut-être un, peut-être pas un défaut, mais il y a peut-être un effort encore à faire au niveau de la communication, peut-être pour atténuer la peur des gens ? – Alors, vous savez, il y a la communication qui est importante, qui est un facteur essentiel. Il y a des termes aussi neufs. Honnêtement, au mois de février de cette année, asymptomatique, utiliser un test PCR, c'était des choses qui n'étaient pas dans la connaissance des gens, et je dois dire qu'elles n'étaient pas dans la mienne. Nous avons appris au fur et à mesure cette notion de retrouver une réassurance, de quitter ses peurs systématiques, ou d'avoir peur de tout tout de suite, mais d'aller vers la connaissance et d'aller vers les sachants. C'est pour ça que l'ensemble, ce matin, avec le docteur Rioux, président de la CME, il y a une sorte de synthèse qui est faite, une synthèse qui n'est pas que walisienne et foutounienne, c'est une synthèse qui est en liaison aussi avec la métropole, en l'occurrence c'était avec le CHU de Rennes, avec un professeur émérite, c'est de nous donner exactement l'identité exacte des besoins. Il y a des questions auxquelles on peut répondre, une question qui a un moment de digestion, parce qu'on est bombardé d'informations, et là la notion de la connaissance, c'est le lieu exact où le commis trouve l'unanimité. Lorsqu'il y a des peurs, elles sont irrationnelles, comme toute peur en général, on nous donne à ce moment-là la notion du fait exact, la référence, et à partir de là les gens comprennent, retrouvent raison, ce qu'on appelle toujours la raison gardée, et de définir ça en fonction des lois, en fonction des connaissances scientifiques, comme très rapidement virer, je reprends ce terme qui est impropre à tout point de vue de la loi, on ne vire pas un citoyen français alors qu'il sort d'une maladie. Sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Toute personne qui serait malade serait virable en fonction d'une décision. C'est une façon de parler. Mais en même temps, ça crée des notions un peu de chambre d'écho, et c'est tellement facile de claquer du doigt, de quitter la raison, de quitter l'effort aussi de vouloir comprendre. C'est important, et le commis c'est une chambre, chambre non pas d'enregistrement, mais une chambre de décision où toutes les idées et les connaissances sont partagées, et vous savez bien que lorsque l'on gère son destin, on est maître de son destin, et c'est le cas du commis. Sinon, honnêtement, depuis neuf mois, on n'aurait pas cette situation-là qui est plutôt très profitable pour le territoire. Monsieur Thou, et Matao Thou, vous qui représentez la chefferie, vous êtes en même temps élu, dans ce cas de figure précis où vous étiez hésitant entre demander son renvoi, je parle de l'ancien patient Covid, et le garder ici, ça nous mène un petit peu à l'esprit du statut de 61, des conflits d'intérêts, où le chef du territoire est garant des valeurs républicaines, qui lui ne peut pas faire ça, puisque vous venez de le dire, des libertés fondamentales, c'est juste très compliqué. Et si un jour cette situation se reproduit, qu'est-ce que vous allez faire ? Si la coutume veut bloquer et que la République en fasse, comment est-ce que vous allez réagir ? Comment on va s'en sortir ? Moi, personnellement, tout en respectant le statut de 61, mais il faut se rendre à l'évidence. Je pense que, et je ne souhaiterais pas qu'on arrive à ce stade-là. Jusqu'à présent, le commis a toujours travaillé la main dans la main, avoir un consensus à chaque fois. Des fois, ce n'était pas facile et les avis étaient un peu partagés, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'on trouvera toujours la solution pour pallier à ces gens de situation. Je pense que l'État comprendrait la réaction de la chefferie, puisque le rôle de la chefferie est de transmettre le message de la population du peuple. Et en ce moment, en difficile, le but du message de la chefferie qui portera sur le peuple, c'est de les rassurer. Les rassurer, et si jamais il s'avère qu'un jour, on a un cas, encore un deuxième cas, un troisième cas sur le territoire, je pense que les décisions seront prises toujours en concertation avec le reste des deux commis. Alors, sans plus tarder, on va écouter les autres contributions. Donc, c'est des avis sur la gestion de la crise suite à ce premier cas. On les écoute. Je trouve que la gestion, c'est une bonne gestion. Du fait qu'avec un cas, il n'y a pas eu de propagation, et la réaction a été immédiate, que ce soit au niveau de la population. C'est ça qui est formidable ici. Et ça a permis, justement, d'éviter la propagation et des contacts en dehors de la zone de 14N. Déjà, le dispositif 14N, ça marche très bien. On voit ça. Pas comme à Téti. À Téti, il n'y a pas de 14N. Donc, on voit l'explosion des cas. Après, c'est la décision du gouvernement. Et ils déflutent comme quoi ils ont choisi l'immunité collective. Ils vont dire qu'ils ont bien géré, puisque nous étions épargnés et maintenant, nous avons un Covid. Même s'il s'agit d'un cas asymptomatique, un cas où il n'y a pas de signe clinique, néanmoins, il transmet le virus. Et c'est d'ailleurs ce qui a rendu difficile la lutte contre le Covid-19. Donc, quand j'entends dire qu'il ne transmet pas le virus, c'est justement ce cas-là qui est dangereux, parce qu'en fait, il n'a pas de symptômes, mais il est porteur du virus. Et donc, c'est le meilleur propagateur du virus. Quelles sont vos réactions ? Des réactions assez simples. Je dois dire qu'il y a une bonne perception du danger, en fait, qui rôde. Et les deux interventions sont différentes. Une invention un peu plus construite, la première, et qui montre bien que c'est la chaîne de transmission de danger. Ce n'est pas le malade. Le malade, on l'isole. On le trace, on l'isole, on le teste. On saura le soigner s'il n'était pas, s'il était vraiment porteur. Là, ce n'était pas le cas. Et le danger de notre cas asymptomatique, c'est qu'il pouvait transmettre. Le problème a été résolu en deux heures de temps de comice pour la décision. Et en une semaine après, le problème était enterré. Dans le sens qu'il n'existe pas. Cette personne-là va fonctionner normalement, je dirais, dans son champ professionnel, dans son champ affectif. Il est évidemment sur le territoire. Et les gens doivent comprendre qu'on est contagieux ou qu'on n'est pas contagieux. Quand on n'est pas contagieux, on a une vie normale. Et à partir de là, tout l'ensemble des outils que nous possédons maintenant à très haut niveau de perfection, comme le test PCR, pouvoir faire un test PCR en moins d'une heure, avec une assurance qui fait que la personne est porteuse ou pas porteuse, asymptomatique ou symptomatique, est une chance extraordinaire technique, qui est parfaitement maîtrisée. Et après, il y a l'analyse des médecins. Donc on voit bien que la gestion s'appuie sur des méthodes, s'appuie sur des outils et s'appuie aussi sur des compétences médicales qui ne sont pas verrouillées sur Wallis et Futuna. Parce qu'évidemment, la chance d'avoir la fibre optique et donc d'avoir accès au numérique et au digital nous permet, depuis la métropole, d'avoir les derniers conseils. Et donc la décision est orientée, dans le cadre du commis, dans une notion technique quasiment absolument imperfectible. – Justement, on va rapidement conclure cette première partie. On voit ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. On voit que c'est le dispositif de 14N qui fonctionne bien, qu'il y a eu des défauts dans la communication, des réactions de la population qui, quand même, craignent l'avenir. – Bien, et je vous laisse réagir et conclure rapidement, M. Thumata Otu, cette première partie. Peut-être dans les choses qui ont péché. Puisque vous, là, Chef Rue, vous êtes opposé à la décision de remettre en liberté l'ancien patient Covid. – Non, je rappelle juste que, bon, la peur, c'est un sentiment humain. Et je pense que c'est à l'heure actuelle où le Covid-19 tue les gens dans le monde entier, suivant les nouvelles. Je pense que la réaction des uns et des autres, ici, s'est fondée. Mais on est là. On est là pour assurer quand même la population. C'est notre rôle prioritaire du comice. C'est d'avoir les éléments, de trouver les solutions. Et ce matin, je disais tout à l'heure qu'on a une meilleure information exactement détaillée de la part des docteurs de l'hôpital. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le comice s'est déroulé dans les locaux de l'hôpital pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure transparence de ce que c'est les différentes phases de ce virus. Donc, je comprends parfaitement la réaction des uns et des autres. Mais je confirme que le cas asymptomatique n'est pas un danger. Il a été testé en négatif. Donc, là, c'est la raison pour laquelle l'avis de la chefferie a été partagé avec, bien entendu, les élus. Et le préfet et tous les membres du comice ont conclu qu'il n'y avait pas de danger. C'est pour ça que je préfère le rassurer à travers cette émission, rassurer la population qu'il n'y a pas de danger. On en vient à la deuxième partie de cette émission, donc où nous allons parler des mesures. À la lumière de ce qui vient de se dire, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va être amélioré dans l'avenir. Et pour lancer cette deuxième partie, je vous propose d'aller à Paris en direct par téléphone. Et nous allons sans plus tarder écouter le sénateur Michael Koulimotoke. Bonsoir. Merci de nous retrouver. Nous savons qu'il est très tard à Paris. Donc, vous nous rejoignez dans la deuxième partie où on parle de mesures perfectibles. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer ce dispositif après le premier cas de Covid à Walissi Foutouna ? Écoutez, pour ma part, je pense que je viens d'entendre une petite partie des propos de Thémy Tavatou, que je salue au passage, bien sûr, avec M. le préfet. Et je crois qu'effectivement, quand on a un cas positif pour une première fois à Walissi Foutouna, c'est dramatique. Et en plus, ça inquiète toute la population. Mais c'est ce que j'entendais dans le discours de Thémy Tavatou. C'est ça que la population attend. C'est d'être rassuré qu'il n'y aura pas de complications entre mesures. Et en même temps, que l'on puisse trouver des solutions efficaces dans le cas où il y aurait d'autres cas supplémentaires par la suite. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr, et que personne ne souhaite, bien sûr, Walissi Foutouna. Justement, des solutions comme quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer, M. le sénateur ? J'ignore exactement l'efficacité des moyens qu'on a à Walissi Foutouna, surtout au niveau de l'agence de santé. Moi, pour ma part, dès qu'il y a eu le cas déclaré à Walissi Foutouna, j'ai demandé, ici, au niveau du cabinet du ministre et également au niveau du groupe au Sénat, à ce qu'il ait, avec une demande adressée au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, à ce que les passagers, surtout pour les prochains vols qui viennent vers Waliss, puissent être confinés à Nouméa, de manière à éviter un contact direct à partir de Paris jusqu'à Waliss, au cas où il y aurait d'autres cas éventuels au niveau des passagers qui viennent de Paris. Donc, cette demande reste encore sans réponse, à part hier où j'ai eu une réponse du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui me dit qu'il n'y aurait pas, c'est toujours en discussion, mais ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de place au niveau des hôtels à Nouméa pour recevoir les 48 passagers qui devraient venir de Paris par le vol du 29. Alors, effectivement, je pensais que dans le cas qui a été détecté à Waliss, il fallait un rapatriement immédiat vers l'Anne-Belle-Calédonie, sachant que les soins seraient efficaces au niveau de l'édipole et au moins que le cas détecté soit évacué de Waliss. sorte de Waliss de manière à rassurer la population qu'il n'y ait pas de propagation éventuelle. Justement, monsieur, excusez-moi de vous couper, il y a un monsieur, votre collègue élu aussi, Thumata Otu, qui voulait vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Merci, Miranda. Bonsoir, monsieur le sénateur. Et merci d'être là avec nous. Je pense que parler du confinement en Nouvelle-Calédonie, on avait déjà posé la question à monsieur Santin et il était favorable d'envisager justement un confinement en Nouvelle-Calédonie. Et là, je pense que tu as donné la réponse à la question que je voulais poser, puisque, à vous entendre, c'est qu'il n'y avait pas possibilité, un risque de manque de place dans les hôtels à Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, je pense que jusqu'à présent, depuis le début de la mise en place de ce comice, on a toujours réussi à protéger, à sécuriser le territoire, le nouveau lycée Foutoulin. Sauf qu'il fallait s'attendre un jour, il fallait s'attendre, puisqu'on n'est pas à l'abri de tout danger. Et voilà, il fallait bien qu'un jour, le Covid apparaisse à Waliss. Et pour le moment, la phase d'Angers a été maîtrisée. Donc, pour le moment, si la Nouvelle-Calédonie ne peut pas recevoir pour le moment nos passagers, je pense qu'actuellement, à Waliss, on a toujours cette place pour accueillir nos 48 ou 50 personnes. Et en attendant, justement, les prochains vols. Et Dieu, merci, si on est toujours préservés, mais en attendant toujours, il faut toujours s'attendre au pire. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les risques, mais on est là, on doit assumer nos responsabilités dans le commis, et on fera tout pour, justement, toujours être sur cette ligne de protection et de la sécurisation de la population. En tout cas, merci, sénateur. Merci, Timothée, à tout. Monsieur le sénateur, il me semble que vous vouliez vous adresser au préfet. Je pensais pouvoir profiter du fait que le préfet était présent en Nouvelle-Calédonie pour, justement, transmettre cette demande auprès du ministre, puisque j'estime qu'il y avait la possibilité de profiter de l'occasion, puisque le ministre Le Corneau étant présent en Nouvelle-Calédonie, les autorités calédoniennes étant également accessibles et joignables, je pensais que M. le préfet aurait eu la possibilité de profiter de l'occasion pour faire cette demande auprès d'eux, et je pense, je crois savoir aussi que le président de l'Assemblée territoriale, avec quelques élus, sont actuellement présents également en Nouvelle-Calédonie en mission. C'est un peu l'espoir que j'avais pour qu'une solution adéquate et efficace se soit trouvée sur le plan de la négociation. Voilà. Il va vous répondre, M. le sénateur. Oui, M. le sénateur, bonsoir. Bonsoir. Dans l'ensemble des propos, ce qui est important, c'est que la Nouvelle-Calédonie et Wallis fonctionnent avec ce qu'on appelle un isopérimètre sanitaire, c'est que très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait quasiment la même situation. Je crois qu'il y a 28 cas importés en Nouvelle-Calédonie qui ont été traités comme chacun des cas, un par un, avec la même méthode, méthode très différente de la Polynésie française, et méthode qui fonctionne plutôt bien entre ces deux îles. Des deux îles sœurs parce qu'elles sont très proches. On avait pu évoquer avec la dernière délégation de Nouvelle-Calédonie, qui revient d'ailleurs début novembre, et on pourra en reparler avec le membre du gouvernement qui est un petit peu en liaison directe avec Wallis et Futuna, de quelle façon la Nouvelle-Calédonie pourrait nous aider. Évidemment, si on imagine qu'on était débordé sanitairement, ce qui n'est absolument pas le cas, il y aurait des possibilités. Il y a aussi des possibilités d'entraide, peut-être de gestion de flux, et je sais que la Nouvelle-Calédonie a dû gérer une baisse de place de 600 jusqu'à 300, et eux-mêmes ont des petits problèmes aussi d'acheminement depuis la métropole de résidents. Donc je sais que tout cet écart-là pourra se faire dans le cadre d'une solidarité partagée, dans le cadre d'un inconvénient qui serait majeur, et je sais qu'ils sont très réceptifs, et on va confirmer encore ce dialogue constant, plutôt fécond et assez fertile, entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, pour régler un problème avec les mêmes méthodes de pensée, surtout actuellement les mêmes résultats, puisque ces deux îles sont fricovides, et dans la République, je crois que c'est les deux seuls endroits qui peuvent encore fonctionner, et avoir une vie sans masque, entre guillemets, sans toutes les contraintes que la métropole évidemment connaît. Monsieur le sénateur, je m'adresse à vous, et ce sera mon avant-dernière question, parce que le temps passe vite. Alors, quel autre conseil pouvez-vous préconiser pour améliorer ou bétonner, on va dire ça comme ça, le dispositif anti-Covid ? Sur Wallis et Futuna, je pense que, et en plus, on a tous confiance au niveau du commis que tout a été fait, mais il y a toujours cette crainte qu'il y ait soit des complications, soit des nouveaux cas. Alors, à l'instant même, je ne peux pas vous proposer de solution efficace localement, puisque les mesures barrières, bien sûr, sont réalisées partout, en partant de la métropole déjà. Vous le savez tous là-bas, qu'il y a des complications, et les cas positifs et les décès commencent à reprendre le plus bel. Alors, il y a des annonces qui vont être faites par le président de la République d'ici mercredi. Il y a toujours à craindre pour des complications éventuelles par la suite. Alors, pour Wallis et Futuna, évidemment, peut-être que par la suite, il y aura à craindre également qu'on ne soit obligé de limiter les vols arrivant de l'extérieur vers Wallis et Futuna. Je ne vois que cette solution, un peu comme ça, ou plus rapide, comme on le pense, à adopter pour éviter des complications éventuelles pour nous. Voilà, Myrna. Alors, le mot de la fin de cette interview, monsieur le sénateur, avant de se quitter, pour vous ? Vous voulez dire quelque chose à la population ? Je suis nourri tout simplement à la population que j'espère tout simplement qu'il y ait une participation active de la chefferie et des élus dans la prise de décision quant aux échanges qui se font au niveau du comice et que la sagesse soit bien sûr de mise dans cette prise de décision quant à l'anticipation des mesures à prendre pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de nous avoir accordé cet entretien. On sait qu'il est très tard chez vous et bonne soirée, bonne nuit plutôt. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, retour sur ce plateau. Et je pense que c'est important ce qu'il vient de dire en dernier. Il s'est adressé à vous, monsieur Teumata-Otou, participation active de la chefferie et des politiques. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Écoutez, jusqu'à présent, je pense que la participation de la chefferie a toujours été présente. et voilà, le résultat est là. C'est qu'aucune décision active ou néfaste n'a été prise jusqu'à présent en consultation avec les membres du comice. Donc, je pense que c'est bien qu'on nous rappelle ça, mais on est là, on est aux aguets. Et je ne pense pas qu'on va être loin de tout cela. On sera toujours là pour assumer nos responsabilités, parce que la sécurité de la population dépend des décisions que l'on prend en comice. Donc, moi, ce que je demande, c'est que la confiance reine et que ce soit réciproque. Donc, en parlant justement de la suite, ce qu'il faut, c'est de respecter les mesures barrières et de respecter les décisions qui sont prises par le monde médical, tous les docteurs qui nous prescrivent ou qui nous informent de l'évolution de la maladie. Voilà, faisons confiance à nos décisions. Et puis, je reconnais là, et je sais qu'on ne maîtrise pas la réaction ou la peur de la population, mais si on est là, surtout moi, en ce qui concerne la représentation de la chefferie et des élus, je dois rassurer. C'est mon rôle de rassurer en permanence et en priorité et la population de rester dans le calme et de faire confiance aux autorités. Parce que si on est là, si on a été élus, c'est parce que vous avez éprouvé et exprimé votre confiance aux gens que vous avez élus. Justement, vous parlez de communication et de responsabilité. Je reviens à une anecdote qui s'est déroulée pendant cette première période de gestion de ce premier cas. Vous étiez absent de territoire, M. le Préfet. Nous avions reçu un communiqué pendant la semaine. Nous disons qu'il n'y aurait plus aucune information qui filtrait de la préfecture. Ça, on a compris. Je vous ai parlé tout à l'heure de la communication peut-être améliorée. Vous avez acquiescé, il me semble. Mais pour la partie des élus et des chefferies, on n'a pas compris pourquoi vous n'avez pas non plus communiqué. Parce que ça fait partie des responsabilités aussi de chacun de communiquer et nous donner des informations pour qu'on puisse relayer à la population. C'est assez simple. C'est exactement un réflexe que nous connaissons au Comis. Lorsque j'ai dû m'exprimer pour une communication qui est un peu fiante où il n'y avait pas un aboutissement, c'est-à-dire qu'on prenait différentes informations un petit peu partout, elles étaient remixées et on créait un faux événement. Vous comprenez bien que dans une situation de crise, ce qui pourrait être interprété par certains sur les réseaux sociaux, je suis aussi l'état de l'opinion, certaines pulsions, certaines souvent sont des réseaux qui sont des thermobètes un peu de névrose. Les gens se livrent avec un vocabulaire qui n'est parfois pas adapté. Il y avait ce danger-là. On démarrait une séquence nouvelle dans la crise du Comis et lorsque j'ai demandé à mes services au nom de l'État en tant que préfet d'interrompre, le Comis a parfaitement compris que c'était la bonne chose parce qu'on doit discuter entre nous avant pour définir une ligne stratégique que l'on s'est expliquée et après qu'on met sur le mode communication. Il y avait une surprise, il y avait peut-être un petit moment d'incertitude. Vous savez, il y a des vieux proverbes qui disent quand les choses partent mal, elles arrivent souvent mal. Donc là, c'était l'essentiel de mérométriser la communication. À juste titre, elle est importante car elle permet aux gens de comprendre que le Comis travaille à l'unanimité, en totale confiance, après un débat. S'il n'y a pas de débat, il ne peut pas y avoir communication. Justement, vous parlez de... Vous êtes le chef du territoire aussi. Donc si vous verrouillez la communication, c'est très compliqué pour nous d'aller faire notre travail et de donner la bonne information à la population parce que les fake news, c'est partout dans le monde, monsieur le préfet. Il n'y a pas qu'à Wallis. C'est partout dans le monde et c'est un vrai sujet. Vous savez que les dernières actions en métropole où un professeur perd la vie dans des conditions horribles font que les réseaux sociaux vont devoir réfléchir différemment. Il y a des fake news, il y a des vraies news. Moi, ce qui m'importe, c'est de passer par des canaux officiels, des canaux qui sont sûrs, dans lesquels nous avons confiance. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une information en temps de crise peut tout à fait accélérer la crise. En aucun cas, elle la ralentit. Et la notion d'unanimité du commis et du temps de discussion que nous devons avoir est importante. Et lorsque l'on communique, et on communique relativement, je pense, beaucoup, on est sûr de la décision. Et en aucun cas, lorsque vous passez après pour compléter l'ensemble de votre travail qui est essentiel, et en tout cas, je vous remercie dans le cadre aussi d'infographie, d'explication systématique qui fait que depuis six mois ou neuf mois, c'est grâce aussi à votre communication centralisée qui nous permet de définir une parole unique. S'il y a plusieurs paroles en temps de crise, souvent les gens prennent la parole qui amène celle de la peur, celle qui amène ce que j'appelle la névrose des réseaux sociaux. Les gens peuvent raconter tout et n'importe quoi et parfois, hélas, les gens sont écoutés. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est d'être, ce que je disais, penser l'action, résister à ce virus et aussi gouverner. Et dans notre gouvernance collégiale, j'incite bien sur le terme collégial, même si je suis chef du territoire, c'est une voix unique qui peut parler car c'est la voix de la sagesse, de la décision et surtout de la préparation de l'avenir. Donc, vous vous engagez à mieux communiquer et en tout cas à un meilleur partenariat avec nous, médias qui sommes un service public aussi, monsieur le préfet, nous ne sommes pas une chaîne privée. Tout à fait, sinon je ne serais pas sur ce plateau-là ce soir et j'aurais ma propre chaîne privée, enfin publique, pardon, avec un Facebook Live depuis la préfecture, j'ai les moyens. Évidemment, je respecte cette thématique-là. Alors, mieux communiquer, je ne sais pas s'il y a une note à donner ou pas, la seule note que j'ai, c'est que sur les 700 personnes qui sont revenues sur le territoire, il y a une erreur, si c'est une erreur, c'est 0,15%. C'est-à-dire qu'on travaille sur 0,15% de fragilité du dispositif. Alors, c'est beaucoup trop parce qu'on veut tendre vers la perfection 0%. Et la communication fera partie aussi pour nous de la réflexion comme les termes de sanitaire, comme les termes sociologiques à l'écoute des opinions, comme les termes économiques. – Je note. On arrive à la fin de la deuxième partie, mais avant ça, il faut qu'on fasse un petit récap. Donc, qu'est-ce qui va rester ? Le dispositif actuel anti-Covid va rester. On a compris qu'avec l'opinion qui est divisée sur faire ou pas des tests sur les personnes qui embarquent en même temps que les voyageurs de la métropole, c'était aussi un peu une demande de la population. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ? – Alors, ce qu'on peut améliorer, c'est d'être systématiquement, être à l'écoute. De ne pas baisser, c'est ce que je dis à mes équipes, ce que je dis aussi aux commises, attention, la bataille va être longue. Il va y avoir encore contre le virus. Le succès sera lorsque le vaccin pourrait être mis en place et actuellement, huit gros instituts de recherche sont en phase de développement au niveau de stade 3. On peut espérer que le deuxième semestre, le premier semestre, pardon, 2021, soit le garant pour nous de dire qu'on finira le dernier commis sur la notion de vaccin. C'est-à-dire que les équipes ne doivent pas s'épuiser, elles doivent pouvoir prendre du recul, du repos, préparer, anticiper, être en vigilance sur tout ce que j'appelle les signaux faibles. On regarde le monde entier, on regarde l'Océanie, on regarde nos voisins les plus proches, la nouvelle canadienne avec laquelle on travaille fonctionnellement, c'est d'être toujours alerte et d'avoir toujours aussi cette notion de créativité. Vous savez que le commis a été créatif, c'est l'exemple, la Pérouse, et aussi la position sur les quatorzaines, de maintenir par rapport à la loi, on a été parfois borderline par rapport à la loi pure et la loi de 61 nous a aidé, l'article 8 dans lequel le chef du territoire peut prendre des grosses décisions. C'est un débat constant avec la solidarité nationale de dire parfois à certains moments j'ai dû rendre compte au gouvernement de dire la loi qui s'impose sur la métropole ne correspond pas automatiquement sur Wallis, on la comprend, on la respecte évidemment dans ses grands principes mais simplement je dois l'adapter et j'ai pu l'adapter avec justesse, avec un certain succès parce que le commis était là pour conseiller, pour dire attention, le travail avec les chefferies, le travail avec les élus, de dire constamment attention on construit une sorte de start-up de réponse à la crise parce qu'on n'a aucun manuel de dire qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. On découvre et honnêtement découvrir tous les jours parfois des incidents, ce n'est pas simple, ça peut amener des décalages de réactions, de repli sur soi-même et je dois dire qu'il n'y en a jamais eu. Il y a eu des fois des discussions mais qu'il y a eu des discussions d'arguments partagés. Le partage avec la libre parole autour de cette table était essentiel. On s'écoute d'une façon réciproque et les décisions qui sont prises sont toujours celles de l'unanimité comme je venais de le dire précédemment. Nous entrons, messieurs, dans la troisième et dernière partie de cette émission où nous aborderons un petit peu les inquiétudes de la population et peut-être les perspectives qui nous attendent. et pour la lancer, je propose qu'on écoute des contributions de Amélia, Mika et de Sam. la question que je me pose est d'un nouméa de Wallis. Ça, c'est pas normal. Il aurait fallu d'abord que les voyageurs de France soient confinés à Nouméa avant qu'ils viennent à Wallis. Jusqu'à ce jour, depuis le début de l'année, nous avons lutté et en tout, je ne sais pas si le chiffre est correct, mais en tous les cas, il y a une douzaine de courriers à chaque fois qui leur ont été envoyés. Copies, en n'oubliant pas nos autorités coutumées, copies à nos deux rois. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'on n'a jamais eu une réponse par rapport à ces courriers. Je reviens encore à ce vol où on a eu ce cas de Covid. Eh bien, nous leur avons dressé deux courriers où nous avons donné des pistes de réflexion. Voilà, comme je viens de le dire. Ou conseiller la séparation de deux avions puisque Wallis a droit à deux avions. Donc, pourquoi ne pas mettre un avion exprès pour les voyageurs provenant de l'Uméa ? Donc, on les mettrait en sécurité en même temps ces voyageurs de l'Uméa et mettre un vol exprès pour ceux de la métropole. Depuis le début de cette pandémie, on parle souvent d'une personne, de Raoul, de son protocole, tout ça. Bon, il a fait ses preuves. Il y a ceux qui sont contre le professeur. Bon, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais on voit qu'Big Pharma est derrière. Moi, je voulais vous demander à la politique si dans le cas où il y avait un cas qui arrivait et que, justement, ce virus, il s'est propagé, est-ce qu'ils seraient d'accord quand on utilisait l'hydroxychloroquine ? Eh bien, on va commencer avec Sam qui s'adresse aux politiques. Monsieur Tumata-Otouf. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier les différentes interventions et je pense que répondre déjà à la demande ou souhait de M. Michaelé d'avoir un deuxième bol ou bien de faire confiner les gens en Calédonie, je pense que les réponses ont été données déjà par le sénateur concernant le manque de place en Nouvelle-Calédonie et que la Calédonie, le gouvernement de la Calédonie ne va pas nous faire une exception puisqu'ils n'ont pas la possibilité de confiner notre population en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est déjà pour répondre à cette question concernant un deuxième bol, je pense qu'on n'est pas... Il faut comprendre qu'on a aussi un budget à respecter et que là, il y a des... Je ne dirais pas des excès, mais il y a quand même de l'argent qui est utilisé et qui, normalement, ne devait pas être là. Mais grâce à certaines subventions de l'État et de l'Europe, on arrive à quand même financer les hôtels, les confinements. Je pense que si un jour la question qui était posée par Sam concernant l'utiliser ce médicament qu'on ne connaît pas du tout sur le territoire, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne suis pas un docteur ni un pharmacien. Mais je voudrais quand même revenir sur la communication. Parfois, vous savez, en plaisantant ici à Wallis, on dit toujours pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et je voudrais bien que l'on réfléchisse à ça. Souvent, le silence est indispensable pour pouvoir répondre, mieux répondre aux inquiétudes des gens. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de communication ou de nouvelles du comice que tout va mal. Il est important, j'ai rappelé ce matin, et je crois que c'était en unanimité par le comice. Les informations provenant du corps médical sont importantes pour qu'on puisse les relayer à la population. C'est pour ça que moi, je suis vraiment zen aujourd'hui parce qu'au moins, j'ai les infos indispensables pour pouvoir les relayer à la population. Et pour M. le Préfet, que répondez-vous ? Il faut répondre aux contributeurs qui vous ont directement posé des questions. Il faut répondre, mais avant, il faut lire. Je lis tout l'ensemble des courriers. Sachez bien que la représentation collective des défenses du peuple, j'ai lu d'ailleurs la raison de l'association qui est créée assez récemment, juste après le Covid, le 20 avril de mémoire, 20 avril 2020. Donc, vous voyez, c'est une jeune association pleine d'engouement, pleine d'idées, et on lit. L'ensemble des courriers sont lus, ils sont commentés. au pire, à défaut, ils sont diffusés en interne, voir s'il n'y avait pas une idée, je dirais, intéressante. Souvent, il y a des synthèses, des synthèses de presse, peu importe. Piste de réflexion, elle dit. Voilà, piste de réflexion, mais ces réflexions-là, on les a, ce que j'appelle la détection des signaux faibles, avec une analyse de l'opinion aussi sur l'ensemble des réseaux. Il faut croire, beaucoup de monde a des idées, mais on est capable de s'ouvrir complètement et de les capter. Après, la notion du comis, qui est la représentation complète du territoire est importante. Il y avait une réponse par rapport à la Nouvelle-Calédonie avec ce fameux avion. Il y aura dans ce tutoriel que l'on va préparer avec l'agence de santé, c'est que les gens, lorsqu'ils sont embarqués, on n'embarquerait pas en prenant des risques. Toute notre attention, c'est de ne prendre aucun risque. Si on est rendu à 0,15% d'erreur... Certains vous accusent, justement, et fans de théorie du complot, accusent le comis de vouloir faire entrer le virus à Wallis. Alors, c'est exactement la notion du complot. On ne fait qu'un relais. C'est exactement la notion du complot. C'est souvent de lire des courriers qui sont contradictoires. Il y a des croyances très fortes. Tout ce qui est officiel et suspect, par essence, on sait bien, on voit le bal partout, le syndrome de la victime persécutée. Tout ceci, c'est un grand classique. On sait le vivre parce que ça fait partie aussi des instances de crise. Des personnes se positionnent là. On évite ces théories du complot car elles sont chronophages et elles n'ont aucun sens et surtout aucun intérêt. Mais par contre, de faire voler un avion en totale sécurité, on l'a fait et sachez bien qu'un avion, quand il vole en sécurité aérienne, c'est aussi en sécurité sanitaire. Un avion, lorsque vous êtes à bord, ne serait-ce qu'au niveau air, c'est au niveau d'un laboratoire. Il y a un filtrage de l'air, pas que pour le Covid. Depuis que les avions volent, il y a un très haut niveau. Et si les gens le savent et s'ils prennent l'avion, s'ils n'ont plus cette expérience, 700 personnes, en tout cas, ont eu l'expérience, c'est qu'il y a deux blocs. Un premier bloc de la plaque parisienne, il y a deux rangées de libres qui font que les gestes barrières sont au-delà et après le bloc, plus direction nous met à Wallis. Ce matin, c'était encore confirmé et même, je dirais, remonté en exergue sur la notion d'être surprotecteur, ce que disait le professeur Tateva depuis Rennes. Il dit, vous en faites beaucoup trop. On n'en fait jamais trop pour la sécurité, évidemment, mais surtout, il nous a rassuré qu'il n'y a aucun élément de dangerosité parce qu'on sépare les choses et que la notion de gestes barrières est totalement respectée avec masque, gel hydroalcoolique. Il y aura un tuto qui va être très rapidement disponible et il y aura les explications techniques car c'est important que parfois la technique rassure. Lorsqu'on accède à la connaissance, on accède à la notion de perte de peur et surtout de nouveaux repères de dire, il y a des gens qui savent, écoutons-les, on peut avoir confiance et surtout, au commis, on sait les écouter et ensemble, on prend les décisions. Parmi les gens qui savent, justement, on a le docteur Papillio qu'on va réécouter. C'est la dernière contribution de cette dernière partie. Je pense qu'il n'existe pas de risque zéro. Mais là, comme dans l'avion, on est tous masqués et qu'il y a une séparation correcte entre la population qui vient de Métropole et celle qui est devant, je pense qu'on peut rassurer les gens qui sont, qui sont nos compatriotes. Le fait qu'ils sont tous masqués et qu'il y ait une distance quand même entre la population de Caldonie et d'ici, mais tout est fait pour que Wallis et Futuna soient épargnés ou soient le plus possible protégés de ce Covid. Je pense qu'il ne faut pas mettre trop de phobie, de peur dans la population et que pour l'instant, Wallis et la Nouvelle-Caldonie sont protégés par cette quatorzaine. Et pour moi, le Covid à Wallis, il est assez bien géré. Moi, je répondrai. Merci, Papilio. Je pense que, vous l'avez rappelé, évitez cette psychose parce que ce phénomène de complot verbal qui est mis en place, moi, je demande juste à tous ces gens-là qui aiment bien faire peur à travers les médias, soit dans du génial, une idée de règlement de compte ou une haine contre les gens du comice. Mais faites attention à ce que vous faites, ce que vous dites, parce que là, vous pouvez créer une petite cause qui peut avoir des conséquences assez dures au niveau de la population parce que chaque personne a sa façon de percevoir les messages et penser quand même à ces gens-là qui sont plus faibles que d'autres. Donc, arrêtons de créer de la panique. Papilio, je pense que l'a rappelé. Il suffit juste de respecter les mesures barrières. Déjà, c'est ça. Et les mesures de confinement à respecter et tout ira bien. Finalement, la peur est difficile à gérer, elle est personnelle et vous êtes là pour rassurer les gens. Vous... Qu'est-ce que je disais tout à l'heure dans l'émission un peu du comice, de penser l'action, les signaux faibles, de construire des méthodes, des répliques opérationnelles, de gouverner. Je n'y reviendrai pas. Mais c'est aussi de résister, évidemment, au Covid de trouver les solutions. mais c'est aussi de résister à l'a priori à l'approximation. C'est-à-dire que ce sont les plus grands dangers que les gens puissent avoir des idées très faibles et qui pensent que c'est l'alpha et l'oméga d'une réponse. L'a peu près, c'est lorsque l'on l'évite. On a fait deux tests sur le cas Covid. Un test qui est parti au CHT, un test qui est fait à SIA. Donc, même si on est sûr de nos procédures, on les double, on les vérifie. On voit bien que l'a priori, à peu près, on laisse de côté et après l'approximation, c'est toute cette absence de connaissances que l'on va faire, qui est aussi cette part de communication sur laquelle vous êtes revenus, peut-être à juste titre, et de réagir sur le vif en disant tout et n'importe quoi à un moment donné, c'est ce à quoi le Covid s'est résisté. C'est la raison pour laquelle on avait coupé un peu la communication, mais c'était plutôt la diffusion d'informations, de toujours se réunir ensemble, tous ensemble, et on commence à bien se connaître. On a chacun de nos responsabilités auprès du peuple et les résultats sont là. Le docteur Papillo disait à juste titre qu'il n'y a pas de risque zéro, on est à 0,15, c'est trop. C'est pour ça qu'on travaille constamment et on ne souhaite absolument pas se relâcher à aucun point de vue dans la réaction, la motivation et surtout l'échange de qualité qui fait que cette loi de santé nous a réunis autour d'une crise avec un petit succès pour l'instant. Je vais vous demander, messieurs, de conclure cette dernière partie très brièvement. Monsieur Tumata-Otou. Si vous permettez, moi je vais donner une conclusion mais en longue réalisée. Très rapidement, merci. Oui, merci. 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 Monsieur le Préfet, le mot confiance qui restaure très rapidement s'il vous plaît. Très rapidement, ça va être deux idées très simples. Un, je rêve de clôturer le dernier comice. Ça voudrait dire que le territoire pourra revivre dans un environnement sanitaire complet et surtout peut-être une phase de réflexion. Souvent, ce à quoi je pense et je le dis souvent, souvent la foule trahit le peuple. Attention aux affolements, le peuple c'est notre intérêt, c'est la confiance et c'est notre sens des décisions. Merci beaucoup, messieurs. C'était les mots de la fin. Je vous remercie d'avoir honoré notre invitation et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations et pourquoi pas en susciter d'autres. Je rappelle le thème de cette émission, la gestion de la crise par les autorités locales. Merci encore et passez une très belle soirée sur l'Élysée Foutouna la première. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.